Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 16 au 30, non c'est pas ça, la période du 13 au 16 novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous, merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer, cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, I'm just please give me a reading for... Hi, I'm just please give me a reading for... For my iris please, thank you so much. Et Bélier, il y a de la passion dans l'air, il y a de l'amour dans l'air pour d'autres. J'ai l'impression qu'il y a carrément ici un coup de foudre dans l'air. On a ici quelqu'un qui est en train de tomber à bord de vous. Et c'est en train de se passer très rapidement. Vous pouvez ici avoir affaire avec quelqu'un qui est taureau. On a ici quelqu'un qui veut passer du temps avec vous, qui veut être avec vous. Qui veut vous aimer, qui veut vous chérir ou encore quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Ou inopathie, donc j'ai l'impression que vous voulez ici garder une personne en tant qu'amie. Vous n'avez pas vraiment envie à soi, de rentrer dans une relation amoureuse avec cette personne. Vous essayez de mettre des limites dans la connexion que vous avez avec quelqu'un. Parce que vous ne voulez pas que cette connexion aille trop loin. Ou inopathie, donc vous voulez vraiment explorer vos options. Vous voulez rester célibataire, vous voulez continuer de vous amuser. Mais pourtant, on a ici la passion qui est là. Vous savez mieux, vous avez ici affaire au bélier. Les deux cartes sont sorties. Je dis les béliers, les taureaux. Les deux cartes sont sorties ici. Dans la lecture des taureaux. Ok? Soyez, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que, parce que vous êtes ici en mode, laisse-moi fuir l'amour. Laisse-moi m'éloigner. Ou encore, il faut absolument que je ne me laisse pas capturer par des émotions d'amour. J'ai l'impression que vous êtes vraiment prêt à tout pour rencontrer plein de personnes. Flirter avec plein de personnes. Avoir du fun. Vous êtes ici prêt à tout pour qu'on vous invite. Vous voulez passer du bon temps, etc. Mais encore une fois, vous ne voulez pas vous attacher émotionnellement à qui que ce soit. Ce n'est pas... Ça ne fait pas partie de votre plan. Ça ne fait pas partie des plans que vous avez dans l'avenir. Ça ne fait pas vraiment partie de ce que vous avez planifié pour vous-même dans votre propre vie. Vous essayez juste de garder votre tête sur vos épaules. Et de pouvoir avancer. Sans contraintes ni problème. Ok? Mais, on est juste ici dans une situation où on a le cœur à ses raisons, que la raison elle-même ignore. Et il est probable que parmi toutes ces personnes-là que vous avez rencontrées, que vous rencontrez, il y a quand même une personne qui fait battre votre cœur. Il y a une personne ici que vous n'arrivez pas à faire sortir de votre tête. Pour une autre partie, il est probable que vous vous demandez si vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous vous demandez comment faire pour sortir de ce tourbillon-là qui n'était pas planifié. Parce qu'il est probable que vous avez ici rencontré quelqu'un qui est très galant. Quelqu'un qui est très gentil. Quelqu'un avec qui vous riez beaucoup. Quelqu'un avec qui même j'ai l'impression que vous passez beaucoup plus de temps que vous n'êtes supposé de passer avec lui. D'accord? Parce que j'ai aussi l'impression que c'est ici des émotions réciproques. Mais vous avez peur de ces émotions. Vous ne voulez pas vous sentir comme ça. Vous ne voulez pas que votre cœur batte comme ça. Parce que vous savez déjà très bien la finition de l'histoire. But... On a ici votre cœur qui bat. Et on a ici l'amour qui est incontrôlable. Puis une autre partie dans vous, il est même probable que ça fait vraiment des années que vous ne vous êtes pas senti comme ça. Ça fait peut-être des années que vous ne vous êtes pas senti aimé. Ça fait peut-être des années que vous n'avez pas eu un homme qui est prêt à tout pour vraiment vous garder, vous chérir, vous prouver vraiment que c'est lui. You know, que c'est vous qui l'aime. Et puis c'est un partenariat où il est probable que vous voulez être patient ou patiente. Vous voulez voir ici comment une relation va se développer. Vous voulez voir ici comment une situation va se développer. Mais en même temps... Vous êtes 100% sûr que vous devez ici fuir ces émotions-là qui vous traversent. Vous ne voulez pas de ces émotions. Oui, c'est un partenariat où il est probable que vous refusez de faire un choix. Un choix qui est pourtant très important en amour. Un choix qui est pourtant très important pour vous. Vous refusez de faire un choix. Et même si vous rencontrez plein de personnes, vous refusez de choisir une personne parmi eux. Pour une autre part, vous avez ici vraiment des raisons logiques qui sont en rapport à ce refus de vouloir aimer. Vous avez ici des raisons logiques qui sont en rapport avec l'importance qui existe ici derrière votre idée de ne pas aimer. Pour d'autres, il est probable que vous êtes toujours en train de guérir. Vous êtes toujours en train de guérir des émotions passées, de guérir des choses du passé. Vous êtes toujours ici en train de guérir. D'une rupture qui s'est passée il y a trois ans. Ou peut-être même trois mois. Ou trois semaines. Qu'une autre part, c'est juste que voilà, vous ne voulez pas vraiment croire en l'amour dans un certain sens. Et ensuite, y mettre toute votre énergie pour le voir être détruit trois ans plus tard, cinq ans plus tard. Vous savez que vous n'avez plus ce temps-là. Vous savez que vous ne pouvez pas vous mettre ici dans une relation avec n'importe qui à l'âge que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en compte à rebours. On a le temps qui vous est compté. Vous ne voulez pas laisser vos émotions décider pour vous. On est donc ici dans une situation où vous avez décidé d'être immature. De prendre la voie de l'immaturité. Afin ici de faire face à ces émotions amoureuses-là qui surgissent de nulle part. Je ne veux pas aimer. C'est vrai que mon cœur parle, mais je peux faire parler ma raison encore plus fort que mon cœur. Je ne veux pas aimer. Non, pas dire. Vous pouvez même que vous vous réveillez le matin. Vous avez écrit partout sur votre mur. Ne tombe pas amoureuse. Ne l'aime pas. Vous avez peut-être même écrit everywhere. Pour vous rappeler qu'il ne faut pas aimer. Vous essayez vraiment de rentrer en contact avec votre conscience. Comment cette situation va se développer. La suite est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire. On a les versos, les gémeaux, les cancers, les béliers et les lions sagittaires. Bisous, bye.